L'ivoirienne du jour, ce n'est pas une instance ou non ? Pepe, bouche pointée. En fait, je vous explique. Explique-nous. Autour de chez moi, il y a un terminus de bus là-bas. OK. Et souvent, je passe à côté et tout. Mais hier, il y a eu une bagarre. En tant que bonne affairée, je suis allée demander qu'est-ce qui se passe. Donc, j'arrive, je demande, mais il y a quoi ? Et puis, il y a beaucoup de bruit et je n'arrive pas à me reposer là. Donc, on me dit là-bas, en fait, il y a un homme qui a donné son sac à un gars pour l'attraper. Il est allé déposer un autre sac dessus. Et le sac, en esprit, il contenait de la bouillie. Vous voyez que la bouillie, là, est versée. C'est-à-dire que le sac s'est cassé. Ils ont commencé à se battre. En fait, je vous ai... En fait, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Voilà, c'est pas un homme libre. Je comprends, moi, je comprends d'abord. Il a donné sa bouillie. Il ne faut pas une fois garder. Et lui, il prend bagage pour déposer sur bouillie. Il n'a pas le droit. 1,5 taux, il s'achète la bouillie, c'est tout. Bouillie de mille, bouillie de riz, bouillie de maïs. Attends, pas partout, il n'y a qu'à aller demander. Ça battez-vous. Mais tu es comme bâtonne. Moi, je voulais juste avoir ça. Ah, d'accord, OK. Tu aurais dû demander. Après, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Je comprends. C'est bien, ça, ils ont fait pas l'âme. Ça fait pas l'âme, c'est bien sûr. Après ça, il a dit, comme je n'ai pas été satisfaite du résultat, je n'ai pas été satisfaite des palables qui ont eu lieu là-bas, j'ai dit, bon, moi, je continue ma route. Je suis allée accompagner le voisin de Yann-Cédric à l'hôpital. Il m'a dit qu'il y a son homme qui était malade. Donc, on est allé le voir. Quand nous sommes arrivés, il a commencé à pleurer. Quand il a vu son homme, son homme lui dit, « Fils ne pleut pas, on est là en somme. » Et ? Ils se sont battus. Pleuré, celui-là. Qui s'est battu, Yann ? Le voisin de Yann-Cédric, son oncle. Mais pourquoi il ne peut pas partir avec son oncle ? Allez, parti où ? Quant à nous, nous restons bien sur place, rien que pour vous, vous entretenir, tout en remerciant Eunice Zounon pour ces deux beaux tableaux qui nous permettent de vous rappeler que nous sommes disponibles et que vous pouvez nous suivre à partir de vos téléphones respectifs. Si vous avez un smartphone, vous téléchargez cette application RTI mobile quel que soit l'endroit du globe dans lequel vous êtes. Cette application, elle est disponible sur Play Store et App Store. Et puis, suivez-nous en temps et en heure. Et puis, si vous n'avez pas la possibilité de nous suivre en temps et en heure, on a différents replays qui sont disponibles sur la page YouTube de l'A3. Vous basculez sur cette plateforme et puis vous faites plaisir au moment important.